Autrefois, les gamins d'Haïti, comme ceux des autres coins du monde, avaient leurs propres super-héros. Ils pouvaient, en rêvant de ressembler à ces héros ou de les imiter, aller les admirer les yeux grands ouverts sur un terrain de foot. Et oui, parce que dans notre pays, le football était littéralement le sport roi. Le football était capable de faire vibrer l'âme du peuple haïtien d'un seul et même accord. De nombreux grands joueurs avaient marqué les esprits tant par leurs techniques que par leurs personnalités exceptionnelles. Cependant, certains comme Ernst Jean-Joseph, Dick Grimaud ou Thinès sont entrés vivants dans la légende. Thinès, l'homme qui valsait sur le terrain, a su faire le bonheur et la fierté de toute la nation haïtienne. Thinès a également encadré et influencé positivement des milliers de jeunes de la génération des années 80, tels que Rebans Prinsime, alias Itala, ou Jerry Tardieu pour n'inciter que ces deux. Mais hélas, le maître du ballon rond vient de nous faire ses adieux de manière inattendue, le 14 août 2020, à l'âge de 72 ans. C'est comme un trou noir qui vient de se creuser devant moi, m'a confié Mario Leand, un autre monstre sacré du football, ami inconditionnel et ancien coéquipier de Thinès. Quant à moi, depuis cette triste nouvelle, je n'ai qu'un seul désir, essayer de remonter le fil de l'histoire, glaner quelques bribes de souvenirs indélébiles à travers les témoignages de ceux qui ont connu, aimé et admiré notre Grimaud, pour tenter à ma façon de faire perdurer la légende au profit des générations à venir. Tinès, tu as un papa, Michel Jean-Joseph Defun. Papa, c'était le plus grand gardien de bribes que tu as un dans le Nord, dans les années 39, 40. Je te membre le papa, l'oiseau du Nord. Papa, tu es bien placé pour tu faciliter, en quelque sorte, l'intégration Ernst auprès du VAC. Thinès, à 16 ans, 16 ans et demi, il est rentré par au Prince. Rentré, il rentré par au Prince. Il est joint avec un grand capois, que Jean-Bernard Defun encore. Le seul côté où tu as capable de canaliser Thinès, c'est au Violette. Non, Violette, on a dit ça. Tout de suite, Thinès, c'était mettre l'équipe. La clé du Violette, c'est de organiser tout le bagage de l'équipe-là. C'est de chercher équipement, entraînement, aviser tout le monde, signer changement. Il était une collaboration très proche avec le comité Violette. Ernst avait une telle sensibilité qu'il était toujours prêt à partager. Ernst était réellement l'humain qui allait vers les autres. À l'époque, il était un homme qui connaît Thinès. À l'époque, Thinès était une personne qui avait réellement le bon cœur. Il était toujours là pour le démond. À l'époque, il était un homme de l'agent, il était six ou six joueurs qui sortait au cap. Thinès était un homme qui allait à l'équipe, il était avec la personne qui était là pour la personne. Il était avec Célestin, il était avec Adi La Chal, il était avec Daniel Kader, il était avec Kami, il était avec Fondi Mathieu. Tout le monde était là pour le cap. C'est une expérience extraordinaire. Premièrement, les non-belles directives dans la vie. Ça, pour moi, vivre avec moi, séparer avec moi. Jusqu'à présent, c'est ça qui a guidé moi. Parce que mon père, quand le monde est fier, est supérieur à moi-même, pour moi, tout le monde. Mon vie en famille, c'est vraiment une expérience extraordinaire. J'ai eu le privilège de côtoyer ce grand monsieur. D'abord, j'ai été son coéquipier. Et c'est un monsieur, je dirais même à ce moment, qui m'a inspiré et qui m'a porté éventuellement à faire carrière dans ce secteur. Moi-même, j'ai laissé le Cap en 1967. Le 9 mai 1967. J'ai laissé. Et puis, tu n'étais pas au violette. Et puis là, compétition, amitié, fraternité, nous ont toujours été clos. La sélection nationale, c'est un rôle de bagage. C'était la cour des grands. On était vraiment, on était rencontrés avec des grandes équipes. On a des grandes préparations différentes. On a eu des concentrations qui étaient très longues. On est allé dans l'hôtel où on fait 3, 4, 5 mois. Donc, la vie a été très, très rapprochée entre nous. Et puis, on a eu plus solidifié la communication que nous avons ensemble. Maintenant, si on a parlé de l'outil de Jean-Joseph comme joué, on a cherché dans l'esprit, mais très, très loin. On a joué une quantité d'anecdotes. On a joué une quantité d'anecdotes. On a joué une quantité d'anecdotes. J'ai eu le privilège et l'honneur de jouer avec lui. C'est l'un des plus grands joueurs que j'ai eu l'occasion de protéger. C'est d'être un joueur hors du commun. Et ce qu'on appelle un libéraux de charme. Ce que j'ai raconté, c'est que tu n'as fait partie de toute merveilleuse que j'ai gagné du football haïtien. Jeunesse, l'âge de l'âge qui a grandi, c'est que tu n'as éclaté au niveau du football. Et tu n'as pas été dépassé. Et les limites territoriales d'Haïti et tu n'as pas été équivalents de n'importe qui joueur au niveau mondial. Et peut-être que tu n'as pas été vôé et la majorité de l'autre tu n'as pas été dépassé. Nous sommes partis dans l'arrivée et nous voyons beaucoup de joueurs qui sont dans le niveau de l'honneur. Avec la classe, avec l'élégance, avec la technique qui a évolué au poste de l'Ideo. Généralement, l'Ideo, c'est des membres qui dégagent de très loin, de découpera chez Jean Gondia. Mais avec Tines, c'était vraiment le sens du spectacle et la grande classe avec une grande maestria, avec une technique très sûre et très pointue. Il y a un dénon pour nous parler de yon mythe, de yon légende. Tines restera dans la mémoire comme le plus gros arrière central que le pays a produit. parce que ça a créé dans l'histoire du monde. C'est ça que c'est la marque qui compte gagner une subjectivité là-dedans. C'est qui ça ou écrit dans l'esprit mondial. Sous-titrage ST' 501 c'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est sa seule. C'est la main sur le site, c'est la main sur les rèvres de la ville. C'est la main sur les rèvres. C'est la main sur les rèvres d'ici. C'est la main sur le site. C'est la main sur la main sur les rèvres. Je suis capable de dire que si vous êtes là aujourd'hui, les jeunes ne sont pas pour eux. Je ne suis pas un vice-president violent. Je suis toujours venu à tous les morts et tous les vendredis parce qu'il y a un match pour prédé. Je ne suis pas un vice-president violent. Je ne suis pas un vice-president violent. Et qui est ce qu'il y a? C'est Pierre Barron, c'est Philippe Vogt et bien entendu, Jean-Joseph. Comme j'étais l'école Saint-Louis, j'avais 16 ans dans l'équipe 1er division club sportif Saint-Louis, championnat olympique 1945, quatre équipes pour jouer championnat olympique. Violette recine lègnou à Saint-Louis. Si j'ai joué ça, Violette Saint-Louis en demi-final. Donc, j'ai joué un club Saint-Louis, j'ai joué contre l'équipe de l'équipe. Qui est ce qu'il y a? Violette? Jean-Joseph. J'ai commencé, j'ai joué un gol, Violette a mené à l'équipe. 45e minute de jeu, j'ai joué l'équipe. J'ai joué l'équipe de l'équipe. J'ai joué l'équipe de sa table, j'ai joué la tête avant de prendre le pied. J'ai joué l'équipe, mais j'ai joué l'équipe. J'ai joué l'équipe de l'équipe, Je suis heureux de jouer sur tout terrain. Que mon équipe me disait pas, et qui m'a fait ? C'est mon professeur. J'ai joué l'équipe d'une muelle. C'est français. Et si je vous qu'en veux, les joues me disaient, Mais c'est fascinant si tu l'exerces, parce que c'est ton idole de jeunesse. Mon championnat Saint-Thérèse, c'est que j'ai mis le temps, mon entropement. Malgré tout ce que j'ai joué avec plusieurs autres joueurs, et le football de première division, même dans cette sélection nationale, je t'ai dit qu'il était capable de mettre le ballon en terre et de monter tout droit le plus gros possible dans l'air. Tout n'est pas essayé, mais le ballon, par exemple, est-ce que tu as monté en dirigeant oblique ? Et puis moi, tu n'es pas arrivé, mais tu n'es pas bien calme. Je suis arrivé et je suis dit, « Tiap ! » et je t'ai monté sur la tête. Mais je t'ai monté à la verticale totalement. Et tout le monde était bravo et je me suis dit, « Allez, chassez, chassez ! » Et puis, même avec l'autre monsieur du footballeur, je me suis dit, « On ne va pas faire encore ! » Et puis, je me suis dit, « Tiens, 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 tiens ! » Il est monté trois fois sur la tête. Et puis, je t'ai monté droit, 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 et je me suis dit, « La Cossade est là, tout ! » « La Cossade est là, tout ! » « Tiens, tiens, tiens ! » « Tiens, Jean-Joseph, c'est la technique au plus que parfait ! » « C'est le Beckenbauer haïtien ! » « Et là, je me dis au plus que parfait ! » « Là, je me suis dit ! » « C'est le Beckenbauer haïtien ! » « Ce n'est pas deux mythes qu'on a parlé ! » « On a parlé d'un bagage qui est absolument mesurable ! » « Le ballon venu, tu n'es apprivoisé le ! » « Il mètre le ! » « Quel que soit votre terrain ! » « Ou vous ferez le ! » « Réme, pour un exemple, ça a le songé que… » « Monsieur déposé le ballon sur le ciel, là le déposé le plat à terre ! » « Dans ce stade là, on dit, il met le plat congelé ! » « L'autre, il est habitué, il remède le corps, il a mis le ballon, « Je vois le couche, il a marqué le ballon, il a mis le ballon, il a mis le ballon, « Il a mis le ballon, il a mis le ballon ! » « Le ballon, il a mis le ballon, il a mis le ballon ! » « Mais c'est pas possible ! » « Je me suis dit, parce que je suis en train de jouer dans mes petites, « Le ballon est venu, on a mis le ballon, « Le ballon est extérieur, le pied droit, FAAAR ! » « Le ballon, c'est pour moi une destination, c'est moi-même ! » « Et là, je me suis pris le tour, avance dans les tranchées, « Petit soldat, on a le gourmand pour qu'on soit capable de battre n'importe quelle équipe, « Mettez-le en difficulté et gagnez en match de football ! » « Donc nous avons réussi, la chance aidant à en marquer plusieurs. » « Ernst, comme défenseur, a toujours joué debout. » « Ça veut dire quoi ? » « Un joint debout, Ernst ne se livrait jamais. » « Ernst, un joint debout permettait à ses partenaires en quelque sorte de revenir et de, en quelque sorte, constituer une densité, un bloc. » « Il avait également le sens de la couverture, croyez-moi. » « Il contrôlait l'axe du but, l'axe ballon-but. » « Ernst avait cette facilité. » « L'ONUENEC, équipe adverse santé, font un bel de balle. » « Ernst avait ce sens de la couverture. » « Ernst avait toujours tendance d'orienter les joueurs les plus dangereux vers des zones les moins dangereuses. » « Et il était, je dirais, même arrogant. » « Puisque tu n'es qu'on peut mettre le luxe. » « La carrière, la baie tes fanjam. » « Ou bien la petite carrière, ma du la baie tes chapeaux. » « Que ou même à voir avec lui, qu'il a sauté. » « Dis-moi, ça l'a fait comme ça. » « Qui joué dans la carrière ou, surtout joué haïtien, peut-être qu'on a rencontré. » « On a plus, plus, plus joué haïtien, peut-être pas tout. » « Qui joué haïtien, peut-être pas tout. » « Qui joué, qu'il était connu fort peu. » « On se le... » « Marche au Canada. » « C'est avec ce qu'il y a, c'est non d'aller. » « Et puis... » « Depuis où il y a eu, il y a un hôtel, il y a un peu de... » « On a un petit peu joué... » « Bajo ? » « Bajo. » « Il dit Bajo. » « Bajo, Bajo. » « C'est une bonne situation. » « Bajo, Bajo. » « Bajo, Bajo. » « Sincèrement, je me suis dit… » « C'est une bonne croissance. » « C'est une bonne croissance. » « Je me suis dit. » « Et puis... » « Dans ce moment, je me suis dit « « Bajo, Bajo, le monde a été dit. » « Oui. » « Il dit pas certain. » « Il dit « ah... » « Ah... » Je me disais que je n'étais pas sur terre, je me disais que c'était un petit chapeau. Je me disais que c'était un coup de cirque, à mesure de 1m55. Je me disais que c'était ça. Je me disais que c'était un coup de cirque. Je me disais que j'étais dans un coup, je me disais qu'on me passait à la carrière. Je me disais que je n'avais pas eu de l'argent de la carrière. Je me disais que je n'avais pas eu de l'argent de la carrière. Et puis, je me disais que c'était un coup de cirque. Ce n'est pas un dribble, c'est que je m'ai dit. Ce n'est pas un dribble Ronaldinho, ce n'est pas un dribble Neymar. Mais c'est dribble Beckenbauer dont il est pratiquement, j'ai envie de dire, l'équivalent. D'après moi même, ça n'est plus beau que Franz Beckenbauer. Moi j'ai joué avec Franz, moi j'ai joué, mais ça n'est quand même un cran au-dessus. Et le seul problème, c'est qu'on a défaite à Haïti. Là, on a fait la paix d'Haïti où on a pile en bûche devant vous. Mais Andrzej Osef, moi je pense que le monde est supposé jouer plus. Thinès, c'est une métamorphose. Une métamorphose qui sortit si le monde connaît la chenille qui va se transformer en papillon. Un joueur rugueux à ses débuts. Et puis, un monde qui finit comme une espèce de Nijenski du football. Et puis, on le monde peutiasmé. Thinotien ne Ihr plus, parce qu'on a payé de la tanks. Le premier aspect de la vie, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un aveugle. Dès qu'il y a eu un aveugle, Marie-Antoinette, sa soeur, qui a eu un infirmière de haut niveau, tout naturellement, il s'est venu dans la société haïtienne d'aide aux aveugles. Nous recevons dans l'institution le 11 juin 2018, le jour même de son anniversaire. Et la veille de mon anniversaire. J'ai rencontré, Marie-Antoinette dit oui, il est devenu aveugle. Je lui ai dit qu'il est devenu aveugle. Je lui ai dit qu'il est venu aveugle. Je suis fatigué. Dès qu'il dit ça, il n'y a pas parlé de cause de l'autre. Il n'y a pas parlé de l'autre cause. Il n'y a pas parlé de football. Il n'y a pas parlé du cap. Mais à la fin de la conversation, il dit Inès, écoute. À l'achat, nous avons une philosophie. Qui résume en une seule phrase, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Avant la réhabilitation, il a été senti l'embarras pour les familles. Il y a une morale fixe. Il nous dit que les gens nous ont dit comment nous devons nous faire. Il nous a fait une bonne technique pour nous déplacer avec nous. Il nous a fait une bonne technique pour que nous devons nous réaliser. Il nous a dit que nous devons nous mettre. Nous devons nous mettre sur le terrain. Et nous avons une machine avec nos équipes dans notre finance. C'est moi-même qui devons sortir avec nous. Régler les affaires. Récupérer les chèques. Changer les chèques. Appuyer sur moi. J'ai passé une semaine à la rue et je me suis dit que je voulais aller à côté. Je me suis pris et j'ai essayé de se faire des judeaux, et j'avais une déhanche, j'ai commencé à monter, j'ai commencé à monter, j'ai commencé à descendre. C'était pour moi un plaisir de faire ça avec mon ex. On s'est parlé le 11, il voulait avoir de mes nouvelles puisque je reviens d'un Covid-19, comme toujours, le grand frère rappelle toujours le petit frère. On s'est parlé encore le 13, là encore à 9h du matin je recevais un appel, d'ailleurs il me disait j'ai quelqu'un qui aimerait perdre du poids Ralph, qu'est-ce qu'il faudrait que je recommande à cette personne ? Donc c'est le petit frère qui essayait d'être utile et de lui conseiller. Mais on est là perdu, on est comme ça, son bibliothèque qui est perdu. Monsieur a mis moi des enfants, il y a des gars qui était comme passé nos capels, nous étaient tous les gens, mais comme je disais ça, il y a eu. Juste parce que moi-même, je veux rechercher, je m'ai toujours remémoré de temps en temps des actions, des situations dans lesquelles nous avons évolué avec l'équipe nationale. Vraiment, son grand père pour le football là et son compagnon, nos amis inoubliables. Pas seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan sportif. Et M. Serté, la parole fait partie du meilleur équipe de football qui est dans le ciel, parce que M. Poual l'as-ciel directement, paradis à poursuivre, pour sortir de la terre. Mardi 25 août, il y a un pique gros fanatique et un joueur de footballer haïtien. Gubel Skadet, ancien joueur récine cravahitien à sélection nationale, t'est organisé une telle cérémonie, l'en caché restaurant, l'en boucle. Pour rendre naturellement hommage à Zanmili, Idole, Ernst Jean-Joseph. Gubel Skadet, ancien joueur récine cravahitien à sélection nationale,